De retour sur notre plateau, nous sommes en direct, ça y est, nos invités sont prêts, j'espère en tout cas. Ce sont donc les Suédois qui participent au Festival Culturel de Musique Symphonique. On a eu le plaisir d'avoir donc différentes nationalités sur nos plateaux du Bonjour d'Algérie. Bien entendu, aujourd'hui, place à la Suède, bien sûr un pays européen qui va nous faire découvrir sa musique. Et cette fois-ci, c'est le Quattor, donc Dolk Vist, c'est ça. J'espère que j'y arrive. Allez, je vais présenter nos invités. Il s'agit donc de Jun Dolk Vist, c'est ça ? Dolk Vist, voilà, j'y arrive. Bonjour et bienvenue, vous êtes violoniste ? Oui, altiste. Altiste, voilà, alto, vous jouez de l'alto. On a aussi Bartos Seiler, bonjour, bienvenue. Vous êtes, on va dire, membre de ce Quattor, mais vous n'êtes pas frères et sœurs. Vous êtes l'intrus, en fait, de ce Quattor, n'est-ce pas ? Bartos, hun sier, du er ligesom den extra person i den her Quattor. Du høres ikke med til bror og svars søster. Oui, oui, je ne suis pas membre de la famille, c'est vrai, mais je me sens bien de jouer avec tous les trois Quattor, c'est juste bien. Voilà, il va nous raconter comment ils se sont donc rencontrés, comment est-ce qu'il a fait partie de cette fratrie, parce qu'ils sont deux sœurs et un frère dans ce Quattor. Voilà, Bartos, après je vais traduire la première partie, mais en lien avec ça, vous voudriez savoir comment vous avez rencontré avec les Dahlqvist brothers et sœurs et vous étiez dans le quartet ? Oui, effectivement, je ne suis pas membre de l'Université d'Université 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 d'Université. de la famille, on se rencontrait tous au collège, le Conservatoire Royal de Musique à Stockholm, où on était ensemble, et l'idée de jouer ensemble était l'idée de Yon, et Bartos a été très, très heureuse, heureux plutôt, de joindre le groupe et de jouer ensemble. Très bien, en tout cas, on remercie Randy qui, elle, est interprète à l'ambassade de Suède, qui nous permet donc de converser ce matin. avec nos artistes. On continue les présentations. Hannah Dahlqvist, c'est vous ? Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous jouez, vous, du violoncelle. Oui, exactement. Dans ce Quattor. Le grand instrument. Le grand instrument. Et Kersti Dahlqvist, c'est ça ? Oui. Bonjour et bienvenue. Vous, vous êtes violoniste ? Oui. Et vous aussi, vous avez fait de la musique très tôt, tout comme le reste de la famille ? Oui. Quand j'étais à 6 ans, j'ai commencé à jouer. Vous avez essayé ? Exactement, comme mon frère et ma soeur, on a commencé à jouer. Et à 6 ans, on a commencé à chanter, j'ai joué, j'ai joué le violon, j'ai joué le piano. Très bien. Vous avez commencé par le piano ? Oui. Oui, quand j'étais jeune, j'ai joué depuis plusieurs années. Mais ensuite, c'était le violon, qui était mon instrument principal. Voilà. Alors, oui, allez-y. Vous avez besoin de traduire ? Normalement. Juste un résumé. Donc, Kersti a commencé à jouer et à chanter déjà à l'âge de 6 ans. D'abord le piano et ensuite le violon. Voilà. Très bien. Alors, c'est un groupe, aujourd'hui, c'est un quatior qui a pratiquement voyagé, qui a fait un petit peu le tour du monde, pratiquement. Et c'est la première fois qu'ils viennent en dehors de l'Europe, qu'ils voyagent en dehors de l'Europe. Donc, l'Algérie, c'est la première fois et même l'Afrique, en fait. C'est cela ? C'est vrai. Alors, quel effet ça vous fait ? On pourrait jouer ? Oui. Oui. Dans, hors de l'Europe. Ah, qu'est-ce qu'on veut faire ? Non, what kind of feeling does it give you to play for the first time outside of Europe and in Algeria in particular. It's very exciting. Oui, it is. Très spécial. Très bien. Alors, il paraît que, durant votre programme, vous allez interpréter une composition d'un grand compositeur suédois. C'est une dame, une suédoise, qui a donc écrit depuis bien longtemps. C'est du 19e siècle, c'est ça ? Oui, c'est ça. Parlez-nous-en un petit peu. Qui peut nous en parler ? Peut-être Hannah ? Oui, c'est une dame. Elle n'est pas très fameuse en Suède, mais la musique, c'est très, très bonne et beau. C'est la musique romantique. D'accord. Et nous sommes très heureux de trouver cette pièce. Voilà. C'est une pièce que vous avez découvert et que vous voulez remettre, bien sûr, à l'honneur, puisqu'elle n'est pas très connue en Suède. Non, non. Et aussi importante, parce que c'est une femme, et ce n'est pas très commun, avec des compositrices. C'est très important pour nous de jouer cette pièce. Très bien. Et surtout à travers le monde. Alors, il paraît que vous avez aussi un prix reconnu, c'est cela ? Vous avez eu un prix qui a été décerné au Quattioch ? Vous avez eu un prix. Je pense qu'elle est en train de penser à la RISING STAR. RISING STAR, voilà. Oui, on a fait le prix d'un grand tour de l'Europe, dans le tour, beaucoup de grandes salles d'Europe, à Paris, à Budapest, à Vienne, et comme ça. Nous étions sélectionnés pour représenter la Suède dans cette sélection RISING STAR. Et donc, depuis, vous ne continuez toujours à faire de la musique. Et bien, sans plus tarder, on va vous écouter. On va vous écouter. Allez-y. Vous allez nous interpréter une pièce. Oui. C'est la pièce de Valborg et Auline, la compositrice. La compositrice. C'est un petit extra, le deuxième moment. Oui. Très bien. Allez-y. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada La compositrice. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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